Afin de vous présenter le concours de Twittérature, je vous prierai d'accueillir la très impliquée, unique et fabuleuse, ainsi que très jolie, Nathalie Couson! Aimez-vous ça, les histoires? Moi, oui! Alors, je vais vous en raconter une. Il était une fois un petit Twitt qui se promenait dans une forêt d'images et de mots. Il y admirait l'harmonie chantante des allitérations, l'ingéniosité des comparaisons, le pouvoir évocateur des métaphores et le choc des antithèses. Pas chafouin pour un sou et même bien vigousse, une lumerote à la main pour éclairer son chemin dans la forêt des mots, au cas où il vienne à dracher. S'imprégnant des accents variés, non, je recommence. C'est le stress. Alors, je recommence. Pas chafouin pour un sou et même bien vigousse. Je vais le prendre sur mon cellulaire, je suis trop stressée. Comme quoi, je pourrais dire à mes élèves, vous voyez, même la prof, elle peut se planter. Pas chafouin pour un sou et bien vigousse, une lumerote à la main pour éclairer son chemin dans la forêt des mots, au cas où il vienne à dracher. Il voyageait dans sa francophonie à dos de poudrerie ou dans un tap-tap bien coloré. S'imprégnant de ses accents variés, celui du fada comme celui du champagne, sachant qu'au dépanneur du coin, il pourrait toujours trouver un ristret bien serré. Ça valait la peine que je le fasse comme il faut. Cette année, ce voyage dans la francophonie, avec ces dix mots que nous confiait le site des dix mois, dix mots, ce sont 1 404 élèves inscrits au concours de littérature du refaire qui l'ont accompli. 1 404 élèves, ça représente environ 60 classes en France, en Belgique, en Afrique du Nord, au Maroc notamment, au Canada francophone. Et tous ces élèves ont publié 942 tweets sur les quatre fils du refaire pour le concours, car il y avait quatre catégories. La catégorie des tout-petits, les 5-7 ans, ensuite les 8-11 ans, et puis pour le secondaire, les 12-14 et les 15-18. Pour chacune de ces catégories, il y avait des contraintes d'écriture, l'utilisation de figures de style, de plus en plus difficile en fonction du niveau, la contrainte du nombre de caractères aussi, qui obligeait par exemple les plus grands à faire un touche, donc un tweet en 140 caractères pile-poil, et puis l'utilisation d'un ou plusieurs des dix mots de la liste, et un thème qui est à saveur locale. Alors voici les dix mots, je les avais intégrés dans le petit texte que j'ai bafouillé. Et maintenant, c'est le temps des gagnants, puisque c'est pour ça que je suis là, et c'est ce que vous attendez tous. Alors on va commencer avec les tout-petits, les tout-petits, les tout-petits, qui sont très très talentueux, vous allez voir. Et l'orise de bronze, je rappelle que le prix et le nom, les orises du concours de littérature sont en hommage à Monique Lepailleur, qui était une grande amie et qui nous a quittés trop tôt malheureusement. Alors le tweet de bronze, la catégorie 5-7 va à Florence Tardif de la classe de Catherine Lapointe, de l'école primaire Cœur Vaillant-Campanile, commission scolaire des découvreurs. Et voici le tweet, pendant le carnaval de Québec, j'ai vu un fada qui buvait un ristrette en dansant un rigodon. Tam-did-lum, tam-ti. Je ne vous ferai pas un 7 carré. Orise d'argent. Océane-Guérin-Leclerc, classe de Catherine Lapointe, école primaire Cœur Vaillant-Campanile. On a des poètes dans la classe de Catherine. La nuit passée, j'ai vu la fée des dents avec sa lume rote à la main. Elle a déposé une pièce d'or sous l'oreiller. Attention, le premier prix va à... Maïna Rassico et Antoine Marcotte du groupe 101 de la classe de Mélanie Houle au Collège Saint-Bernard à Drummondville. Soumalou Meurotte, mon dessin semble vivant. Je vois un chat vigousse qui danse dans la poudrerie. Alors, félicitations à nos trois lauréats, trois gagnants de la catégorie 5-7 ans. On va maintenant voir les gagnants de la catégorie 8-11 ans. Vous allez voir encore une magnifique utilisation des mots. Alors, attention, c'est parti. L'horis de bronze va à David Léglévec de la classe de Julie Chandonnet à l'école Saint-Denis-Garneau, commission scolaire de la capitale. Vivant dans son tap-tap, Boucar explore Haïti. Il découvre plusieurs personnes à qui il fait découvrir son chez-lui. Horis d'argent. Thomas Gagnon de la classe de Julie Chandonnet, école Saint-Denis-Garneau, commission scolaire de la capitale. Cette lumeurote enchantée d'un teint cendré nous éclaire dans cette nuit sombre et nous protège des mauvais songes. Admirer la belle assonnance ici. L'horis d'argent, il s'en va à Drummondville, au collège Saint-Bernard, à Hubert Tétrault, qui a 8 ans, classe de Madame Marie-Ève René. Jeune garçon chafouin venu de France, tu me regardes drôlement avec ton air rusé. T'apprêtes-tu à me jouer un mauvais tour ? Alors, bravo à Hubert. Alors, maintenant, la catégorie des secondaires. Les grands, ils devaient faire des tweets en 140 caractères. Alors, les 12-14 ans qui, eux, avaient l'obligation d'utiliser une comparaison ou une métaphore dans leurs tweets et de faire un touche. Horis de Bronze s'en va à Gatineau, à Cléotilde, French. Yes. Tel des pétales de fleurs de cerisier, la poudrerie légère tourbillonnait dans le vent mordant de notre hiver très scintillant. La classe d'Annie Lessard, donc, à Gatineau. Horis d'argent, Nakvada Markou, classe d'Annie Brochu, polyvalente la Samar à la commission scolaire des Bois-Francs. Le vent souffle et emporte la légère poudrerie qui danse avec cadence. Elle se colle sur notre manteau, puis disparaît aussitôt. Et le grand gagnant de la catégorie 12-14, attention, roulement de tambour, C'est Claire Nadeau de la classe de Sylvain Bérubé, école secondaire de Rochebelle, au découvreur. Poudrerie, sous nos ricanements, se lève dans le vent et gèle les passants. Comme le sable du désert blanc, un souffle la soulève. La poudrerie a beaucoup inspiré les élèves durant ce concours. Il y avait beaucoup, beaucoup de tweets qui ont utilisé ce mot-là. Alors, la catégorie des plus grands, les 15-18 ans. Alors, eux, c'était un touche, l'utilisation d'une allitération ou d'une antithèse. Ou des deux, ou de plus, évidemment. Alors, attention, le tweet qui a gagné la troisième place, Loris Debron, s'en va à Virginie Jobin, qui est mon élève. Donc, groupe 502 de moi-même, au Collège Jésus-Marie de Cilry. Et Virginie a écrit « Pauvre petite poudrerie pulvérisée sous le poids du tap-tap importé d'Haïti, qui dessine une fleur blanche sur le bleu du drapeau. » Loris D'Argent s'en va en France, à Dole, dans le Jura, pas très loin de Besançon. C'est Marion Cyr, de la classe de seconde de Marianne Rey, qui a écrit « Un tap-tap chargé de couleurs chaudes, chemine au milieu de l'humorote colorée. C'est le carnaval quotidien de contraste haïtien. » Et le grand gagnant de la catégorie 15-18 s'en va à Florence Dufour, du groupe 53 de Mme Guylaine Lorrain, l'école secondaire Cardinal Roy, à la commission scolaire de la capitale, et admirer ce magnifique tweet. « Au bonbré par la lumerote d'un ange, le diable se languit que l'un de ses fadas brise le pacte afin de chavirer la chasse-galerie. » Alors, félicitations à tous nos gagnants, à tous les élèves qui ont participé, à tous les enseignants qui ont inscrit leur classe et qui ont fait un travail fabuleux. On l'a vu publier sur le fil du refaire, tout le travail qui est fait en classe autour de l'utilisation des mots, de l'exploitation, de l'intégration de toutes ces activités qu'on peut faire avec la poésie, la langue. Et puis, merci à nos jurys qui ont débattu longuement pour arriver à choisir parmi ces 942 tweets les 12 qui leur plaisaient le plus et qui étaient les meilleurs aussi. Alors, bravo à tous et à l'année prochaine pour un quatrième concours de Twittérature. Applaudissements Sous-titrage ST' 501